Qu'est-ce que c'est un aliment qui doit être cuit par un juif ? Il faudrait qu'il ne puisse pas être consommé quand il était cru. Deuxième critère qu'on avait dit, c'était ce qu'on appelle shulhan melachim. Ça veut dire que c'est un aliment qui est à ce point considérable, important, qui peut être roulé et qui peut monter à shulhan melachim. Alors ici, il faut savoir que... Qu'est-ce que ça veut dire shulhan melachim ? Shulhan melachim, c'est quelque chose qui varie en fonction du temps et en fonction des pays et des endroits. On va même voir tout à l'heure, quand on va citer des exemples, qu'il y a des aliments qui, à l'époque, c'était type de les mettre à shulhan melachim. Aujourd'hui, vu ce qu'on sait en faire, comment on sait les présenter, etc., ça devient quelque chose qui est... Oulah shulhan melachim. Donc, il en soit, il faut savoir que certains décisionnaires disent que pour que ça soit Oulah shulhan melachim, il faut qu'il soit quelque chose qui soit absolument mangeable avec du pain, et qu'il ne soit pas, s'il n'est pas mangeable avec du pain, considéré comme quelque chose qu'on peut manger en dessert de manière indépendante. C'est pourquoi, beaucoup de décisionnaires ont donné des permissions concernant les boîtes de conserve d'aliments qui ne sont pas à manger directement avec du pain et qui ne sont pas en dessert. Si quelque chose a été préparé par un goy par le bichul, mais c'est quelque chose qui nécessite encore un travail ou une préparation avant que de pouvoir être présenté à shulhan melachim. Moi, je ne suis pas très fort dans les exemples, mais l'idée, c'est que quelque chose a déjà été cuit une première fois, et ensuite, tel qu'il est quand on l'achète, c'est quelque chose qui n'est pas présentable si on ne fait pas encore quelque chose de gouffre à d'avoir sur l'objet lui-même. Alors, le maïsé, on pourra, d'après un bon nombre de décisionnaires aussi, permettre d'acheter cet objet-là. Maintenant, on va prendre des exemples d'aliments qui sont interdits parce que la modernité et la manière avec laquelle les gourmets des 100 ou des 200 dernières années l'ont permis deviennent au-delà de la shulhan melachim. Alors, c'est un ami dans la roche à shulhan, un auteur, le Ravey Pšteyn, qui dit que les pommes de terre, même s'ils ont dit, c'est délicieux, à l'époque, ce n'était pas au-delà de la shulhan melachim, mais aujourd'hui, on peut émettre que ça s'appelle au-delà de la shulhan melachim. C'est une fois que j'avais fait une petite recherche sur les pommes de terre, sur le bétamina, j'en avais tué les pommes de terre. J'avais vu qu'en Amérique du Sud, il y a le musée de la pomme de terre, où il y a 100 ou 150 catégories de pommes de terre, sans parler des préparations différentes. Comment c'est... Ce dont on parle ici, c'est quelque chose qui peut être présenté bien comme il faut. Chouorite, aussi, donc les haricots, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, la manière à laquelle on sait les préparer, aussi, la shulhan melachim, pétriotes, des champignons, tirasse, le maïs, orèze, le riz, toutes ces choses-là sont caractéristiques de ceux qui, avant, ça ne se présentait pas à la shulhan melachim, mais aujourd'hui, la manière à laquelle on sait les préparer, c'est des phobies en sauce, présenter ceci, cela, fait que béhémette. Aujourd'hui, ça s'appelle, qu'il y a la shulhan melachim aussi, ces différents aliments, nécessiteront qu'ils aient été cuits, ou, tout du moins, partiellement, selon les critères qu'on va dire tout à l'heure, accompagnés par un juif, donc dans la préparation. Alors, qu'est-ce qui reste, mesdames ? Qu'est-ce qui reste ? Il y a des aliments qu'on peut dire qui ne sont pas réglages comme l'achim ? Oui. Le houmous, par exemple, le falafen. Et pour ce qu'ils me disent, bien entendu, c'est pour ce qu'ils connaissent bien avec Israël, donc ils savent ce qui est cheap un peu ici, je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait un restaurant, je ne sais pas si je peux citer le nom, dans le chiot, si on va publier, mais non. Il y avait un restaurant, à l'époque, c'est le restaurant des taxis, où on payait 7 chequels, on avait le rang de pita et du houmous, et les taxis, ils allaient là-bas. Bon, si je le sais, c'est qu'à l'époque, sans être taxi, pour ne pas être taxé, des fois, on allait, pour pouvoir manger du pain avec une petite sauce. Et bien, c'est le houmous, le falafen, ces choses sont l'eau, les mouches, les fèves, quand elles ne sont pas bouillies, quand elles sont grillées, tout ce qui est grillé, les fèves vont dire que tout ce qui est des petits pépis, des petites choses sont grillées, c'est pas au-delà de le choumous. Alors, il y a un cas qui est intéressant, c'est le cas des sardines, qui non plus, les fèves considèrent, je pense que c'est le cas de la sardine, je crois qu'il dit que les sardines, c'est quelque chose qui est pas au-delà de le choumous. Il y a quelqu'un, un bétamidrage, qui a étudié avec moi, qui est quelqu'un qui est très calé au niveau culinaire. D'abord, il fait du vin, mais aussi, il s'y connaît dans tous les fromages. Et il m'a regardé avec un regard un peu perplexe, que Canirek, lui, il connaît des sardines spéciales, que ça doit être la crème de la crème. Et qu'il y a de quelles exceptions, mais de manière générale, les sardines qu'on connaît, c'est pas au-delà de le choumous. La bière, on sait que la bière, c'est quelque chose qui a été cuit. Un maïs et le chidou, je sais que la bière, elle n'est pas considérée comme au-delà de le choumous. La raison pour laquelle il en est ainsi, est qu'on peut permettre une bière qui a été faite par un non-juif. Bien entendu, les aliments sont cachés. C'est parce qu'on voit bien que la bière, la grande question des tosafis dans la Gomara, c'est de dire, pourquoi la bière, on ne fait pas dessus la bénédiction du blé ? Alors, voici qu'elle est composée de blé. Et elle n'est pas en minorité. Plus que ça, c'est que d'après son aliment en minorité, même dès qu'il y a Hamchef Minatagan, cinq séries, un jour on apprendra, quand même il faudrait faire mieux de l'autre. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que comme il y a du ché à col, comme elle se noie, cette hita, dans l'eau, elle prend la bénédiction du liquide. Quand c'est du liquide, alors c'est le liquide qui va emporter. De la même manière, même si la bière, elle est composée du blé, qui lui, normalement, par rapport à l'argument qu'on a vu la semaine dernière, c'est quelque chose qui ne peut pas être mangé, tel qu'il est cru. Même si la Gomara, elle parle de Kosses Hita, de quelqu'un qui va mâcher le blé. Aujourd'hui, il mâche le blé, il mâche les lentilles. On n'a jamais vu des gens qui mâchent le blé ou qui mâchent le riz. En tout cas, moi je n'en connais pas. Il n'en reste pas moins, que quand même, et ce sera quelque chose qui restera perdu. Le café, et tout ce qui vient des poudres, n'est pas considéré comme bichoul à coup. Ça veut dire que d'après la stricte loi, tout ce qui est en poudre, à partir du bien entendu, comme je dis toujours, on ne parle pas ici des ingrédients, on parle de la préparation. Tout ce qui est en poudre, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir été cuit par un juif. C'est pourquoi le café, le thé, le cacao, toutes ces choses-là, n'ont pas donc de bichoulé goé. C'est ce qui nous rappelle d'être la poudre de poulain. Bien entendu, je ne parle pas des ingrédients, M. Marbelle, juste que certains l'utilisaient en riz, c'était de la poudre. Alors ça relève de cette même permission. Quand on a donc un café qu'on veut prendre dans un avion, et donc qui est servi par des non-juifs, alors en s'appuyant sur ces permissions-là qu'on a citées, Raoul Yerusef recommande soit de le prendre dans un verre en plastique ou dans un verre en verre, et il dit même que quand on n'a pas le choix, il voudrait même permettre de le faire même dans un verre en porcelaine, c'est un hidouch à lui. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas de problème le café de le boire dans un avion qui est même d'une compagnie aérienne qui n'est pas juif. Maintenant, on avait parlé de Bishul Goil, il faut savoir que dans Bishul Goil il n'est pas inclus le fait de bouillir de l'eau. Un Goil doit bouillir de l'eau pour vous, il n'y a aucun problème. Donc, ça ne s'appelle pas un Bishul Goil. Maintenant, on va passer à la partie qui s'appelle Peulot Amatirot, les actions qui permettent, même quand c'est un Goil qui cuisine, qu'un juif puisse consommer ce qui a été cuisiné par un Goil. Donc, on reviendra sur les détails concernant les oeufs, mais d'abord, les principes globaux. Savoir, c'est quoi les actions qui permettent par une participation, même partielle, donc d'un juif, de permettre ce qui va être consommé et qui eut dû normalement être cuit par un juif normalement. Et pourtant, c'est un non-juif qui le fait. Alors, il faut savoir, on va devoir dire « Ashkenazim Sfaradim ». Quand on dit « Ashkenazim Sfaradim », vous savez bien qu'au Béthé Minash, le but, c'est de savoir « Da'at a Mechaber » et « Da'at a Rameau ». Ça veut dire l'opinion de Mechaber à B'Yosef Karo ou de Kefraï ou B'Yosef ou d'autres, et du Rameau, « Rameau She'i Sales ». La'adlaka, pour les Ashkenazim, le fait simplement d'allumer le feu, c'est quelque chose qui permettra ce qui aura été ensuite cuit et donc préparé par un non-juif. Quand on dit « Adlaka », ça veut dire aussi bien allumer le feu, aussi bien jeter des brindilles, des espèces d'allumettes dans le four. À l'époque, il y avait un trou et puis on allumait l'allumette, on jetait dans le four. Je crois que vous connaissez comment ça marche un four. Mais ça veut dire aussi allumer quelque chose qui est électrique, une plaque électrique ou un four à partir du moment où il est allumé. Par contre, la minuterie qui va permettre au four de s'allumer, si c'est le juif qui a réglé la minuterie mais que c'est l'autre qui allume, ce n'est pas bon ça. Il faut que ça soit une action qui soit directement a priori liée à ce que quand le juif a fait son action, il a fait que le feu qui était éteint s'allume ou bien qu'il devienne plus grand. Il a fait quelque chose pour être poël sur ce qu'il y a directement à voir avec le feu qui va cuire. Pour les smaradim, ça ne suffira pas. Donc on va voir qu'à part dans des cas très spéciaux, smaradim, même si pour le pain, on a vu que le pain c'est différent. Pourquoi ? Parce que le pain comme il est chayé, c'est quelque chose qui est indispensable pour la vie. On a des éterrimes, des permissions spéciales. Mais pour les bichous, les goïm, ce qu'on appelle les aliments dont on voudrait profiter et qui ont été écrits par des non-juifs, là, ça ne suffira pas de l'allumage. Mais non. Là, je vous demande juste un peu de patience parce que je sais qu'il y a beaucoup de détails qu'on va dire mais il faut que je lisse tout pendant trois ou quatre points avant qu'ensuite on puisse faire cette chaîne et essayer de digérer. Deuxième chose qui peut aider, et là, ça sera l'unanimité, ce qu'on appelle anaha al-gabe'aish, c'est-à-dire poser l'aliment sur le feu. Autant pour les Ashkenazines que pour les swaradim, c'est quelque chose qui sera moï, qui marchera. Autrement dit, le feu qui soit allumé ou non, ce n'est pas ça qui va être décisif. Quand bien même le feu aurait été allumé par un juif, pour les swaradim, ça ne suffira pas, alors pour les ashkenazines ça suffira, même si ce n'est pas posé par un juif, il faudra, pour l'opinion des swaradim, que ce soit posé sur le feu sur lequel ça va cuire par un juif. À quel stade de la cuisson ces actions peuvent-elles avoir un effet qui repêche ce qui normalement aurait dû être cuit par un juif ? Alors pour les ashkenazines, même si c'est à la fin de la cuisson, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire le truc il est déjà presque terminé à cuire et la personne vient, soit elle le met sur le feu, soit elle allume le feu alors ça suffirait. Alors que béhémètre pour les swaradim il faut que ce soit en début de cuisson. C'est-à-dire que si l'aliment il est déjà mangeable entre guillemets, il a passé par exemple à Khal Ben Drousaï ou un peu plus, c'est-à-dire un stade où l'aliment est consommable mais il n'est pas encore parfait mais il est déjà consommable, alors béhémètre pour les swaradim ce sera un gros problème. Ça voudrait dire que pour les swaradim il y a deux limitations qu'on ne trouve pas chez les ashkénazim. Premièrement, c'est que l'allumage ne peut pas servir a priori alors que pour les ashkénazim c'est suffiré. Deuxièmement, c'est que ce que poser sur le feu pourra permettre l'aliment qui va être cuit par le non-juif pour les swaradim c'est limité dans le stade de la cuisson. Il faut que ça soit au début de la cuisson et pas quand l'aliment il est déjà mangeable alors que on pourra repêcher même à la fin de la cuisson. Juste quelque chose qui est très important parce que on va voir que c'est une très grande oeuf cumine une très grande incidence c'est qu'il y a un tna il y a une condition c'est que le non-juif qui ensuite est entre guillemets livré à s'occuper de lui-même à la cuisson il faut qu'il y ait un juif qui entre et qui sorte ou en tout cas qu'il puisse entrer et sortir constamment dans la pièce dans laquelle il est en train de cuisiner et par contre il ne faudra pas que ce soit absolument quelqu'un qui soit quelqu'un de grand et de très tamid haram ça suffira que ce soit un enfant il faut qu'il y ait des juifs qui rentrent et qui sortent tout le temps un peu comme on trouve dans d'autres à la chote que ce soit pour la garde du vin ou d'autres choses ça veut dire qu'il faut qu'il y ait mato alam ça veut dire que le non-juif puisse craindre quoi que ce soit qui arrive et donc qu'il fasse bien attention à c'est-à-dire que ça ne suffira pas qu'on lui prête une confiance mais il faudra qu'il y ait une réalité qu'il vienne surveiller et donc superviser un peu ce qui se faisait alors le vin c'est de là il ressort que en particulier donc pour les soirées on devra faire attention si j'insiste c'est parce qu'on est marmire là-dessus et donc c'est important de savoir parce que les gens des fois ils vont manger dans les stores il ne faut pas attention ils vont manger chez les gens et puis c'est quelqu'un donc premièrement ça ne suffira pas d'avoir allumé le feu deuxièmement il faut que la participation ne soit pas à remuer seulement mais à poser sur le feu l'aliment qui voudra être consommé et ça voudra dire que quand on va par exemple dans un restaurant ou quand on va dans un hôtel alors a priori il faut voir ce qui se passe il faut savoir si la personne est juste venue allumer et partie si la personne n'est pas tout en train de rentrer et sortie c'est un problème il y a des restaurants où des gens voilà il est venu il a regardé il a allumé le parti et le reste du temps c'est que Barminan et Ismailim ou d'autres qui viennent qui font tout le repas donc c'est ce barrière c'est ce barrière donc premièrement il faut qu'il y ait une présence deuxièmement il faut que ce soit lui qui est posé je me rappelle à l'époque il y avait un restaurant le Madrid qui était sous la tutelle de Rabuchet de la Messaz où le Majiniach là-bas c'est lui qui posait toutes les viandes sur le c'est lui qui faisait toutes les viandes c'est-à-dire des fois il y avait des heures de pointe où les gens venaient ils voulaient des trucs c'est lui chaque steak et chaque chose c'est lui qu'il est posé sur le feu pourquoi ? parce que c'est d'avoir Hachou et Bémet dans les restaurants dans le monde de Bonarcher c'est comme ça que cela doit être fait alors tout à l'heure on va dire une coula mais d'abord disons un bichoul qui a été fait par un non-juif dans la maison du non-juif c'est-à-dire que le type il l'a fait chez lui alors même les Ashkelazim sont Mahmirim dans ce cas-là c'est que Bémet le fait que ce soit dans la maison du non-juif non seulement il faudrait ou en tout cas on va dire ce que ça va dire ne suffira pas dans le cas où c'est chez le non-juif que ça a été cuit que le non-juif est allumé même pour les Ashkelazim mais il faudra donc je résume ce qui est important c'est qu'il y a une humra yeterra il y a une humra nocef est supplémentaire une rigueur à appliquer supplémentaire même pour les Ashkelazim quand ce qui a été cuit a été cuit chez le non-juif quand c'est chez le non-juif on ne pourra pas suffire que le juif est allumé mais il faudra que ce soit un juif pardon que le juif est allumé il faudra que le juif est posé sur le feu donc la ligne autre halakha qui est important c'est que si jamais un juif a allumé mais c'est le non-juif qui a posé alors qu'est-ce qu'on fait on est embêté donc le juif il a cru le bonhomme il a allumé et c'est le non-juif qui a posé alors il faut savoir que a posteriori on peut au moins le donner à un enfant pour un enfant on peut être plus mequé pourquoi ah oui l'enfant ça veut dire quoi il est moins mahmir que nous normalement on doit lui apprendre la même chose que nous alors il faut savoir que étant donné que il sait pas qu'il n'y a aucun décisionnaire qui permet mais il y a c'est pas c'est pas sectorisé que ça veut rien dire ce qu'il a dit c'est que nous nous n'adoptons pas a priori son opinion mais a posteriori donc on pourra donner à un enfant de la même manière si jamais un non-juif accuit dans la maison d'un juif et que le juif n'a pas participé alors a posteriori ce qu'on appelle Bishul Nohi Bediyev aide a posteriori quand c'est déjà fait pour ne pas le perdre on aurait le droit d'après la stricte loi de le donner à un enfant ce sont ces deux décisions décisions prises par le roi de Yosef alors on va parler maintenant du cas des domestiques avant de parler des hôtels les domestiques a priori quand quelqu'un il est juif il a des domestiques chez lui quand quelqu'un il a des domestiques chez lui il doit normalement faire attention à tout ce qui a été dit ici même si quelqu'un qui est fidèle qui fait attention tout ce qu'on veut ça ne change rien du tout ça veut dire que il ne suffira pas pour un sfarad d'allumer mais il faudrait que tout soit posé par un juif pour les âges canadistes ça suffira même d'allumer par contre on a dit que ces conditions là on y ajoute la condition que quelqu'un entre et sort ça veut dire que s'il s'agit d'avoir posé et ensuite d'être parti on ne sait pas ce qui s'est passé alors ça ne suffira pas maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on va dans des missadotes et bâtémalins quand on va dans des restaurants et dans des hôtels alors il faut savoir que même pour les sfaradim il y en a qui permettent si deux conditions sont remplies premièrement si c'est un juif qui a allumé deuxièmement si il y a un majiguiar qui est de Samoud qui est tout le temps là-bas ça voudra dire que même si on est dans un restaurant où c'est pas le majiguiar où c'est pas un juif qui pose de la viande ou qui pose le manger à chaque fois si ça a été allumé par un juif et qu'il y a un majiguiar qui est tout le temps là alors Bémet Rav Yosef dit que peu importe le détail alors Bémet on pourrait permettre j'ai cité la semaine dernière que Rav Rottenberg le rouv Zadzab qui était un pavé un très grand Amit Chakham quand on lui a demandé mais comment les sfaradim ils font Harry ils peuvent pas il avait dit on peut permettre d'être meckel comme les âges Kénazim pour que surtout à l'époque où il devait avoir peut-être deux ou trois récents je sais pas à 50 ans c'était aussi une manière de s'appuyer sur cette terre une permission puisque c'est pas quelque chose qui est trèfle c'est un interdit de dérabanan et qu'il y a des décisionnaires qui tranchent comme ça a priori alors Bémet lui avait tranché je terminerai en vous citant une achat qui est assez inédite c'est qu'un ustensile qui a servi même dans la maison d'un juif à cuire par le goï des aliments qui auraient dû être cuits au moins avec la participation d'un juif devront passer une ag'ala parce qu'ils sont considérés comme des ustensiles qui sont désormais d'un casse pour l'alakos sur bisho l'égoï et qu'il faut l'égoï l'égoï l'égoï